Crédit photo, Bestimage Abaka 2023 est enfin fini et les différents bilans de l'année écoulée ne cessent de tomber. C'est notamment le cas des artistes les plus écoutés au cours des 12 derniers mois sur la plateforme de streaming numéro 1 du marché, Spotify. Focus aujourd'hui sur les rappeurs. Au fil des ans, le rap est devenu le genre le plus plébiscité par les internautes à l'échelle mondiale. Le Cru 2023 n'a pas fait exception, malgré une année plutôt décevante pour la scène américaine. En effet, aucun rappeur ne figure parmi sur le podium, largement dominé par Taylor Swift, 29,1 milliards d'écoutes, et complété par Bad Bunny, 16,3 milliards, et The Weeknd, 14,1 milliards, comme en atteste le classement publié par le site Chartmaster. Le player Dailymotion est en train de se charger. Le player Dailymotion est en train de se changer. .param.aspectration égale 16.9.configuration.param.mute égale true.configuration.param.enabledmlogo égale false.delimotion.createplayermydelimotionplayer.configuration, les légendes du rap font de la résistance il faut ainsi attendre la quatrième position pour y découvrir le premier rappeur du classement, Drake. .param.aspectration égale 16.9.configuration.param.mute égale true.configuration.param.enabledmlogo égale false.delimotion.createplayermydelimotionplayer.configuration.param.mute. Les légendes du rap font de la résistance Il faut ainsi attendre la quatrième position pour y découvrir le premier rappeur du classement, Drake La superstar canadienne, qui a livré son nouvel album For All The Dogs en octobre dernier, totalise la bagatelle de 14 milliards de streams sur Spotify au cours de l'année écoulée Une nouvelle preuve de sa domination commerciale sans partage, malgré des retours critiques de plus en plus mitigés au fil de ses derniers projets Il se classe très largement devant Kanye West, deuxième sans avoir sorti le moindre disque, qui continue d'être massivement écouté par les utilisateurs avec 6,94 milliards de lectures cumulées malgré les nombreuses polémiques engendrées par ses déclarations publiques Il se retrouve ainsi juste devant Eminem, qui n'a lui aussi pas dévoilé de projet cette année, qui compte 6,86 milliards d'écoutes A respectivement 46 et 51 ans, les deux hommes comptent parmi les artistes les plus âgés du classement démontrent qu'il est possible de bien vieillir dans le monde du hip-hop et de traverser les différentes époques Cumule ainsi 6,14 milliards de streams sur Spotify Fin, c'est Post Malone qui se classe cinquième avec 5,83 milliards d'écoutes Son album Austin, sorti en juillet le même jour que celui de Travis Scott et porté par le single Chemical, a remporté un franc succès tandis que ses hits de ces dernières années continuent d'engranger des écoutes T'es maintenant à voir qui remportera cette redoutable compétition en 2024 Sous-titrage Société Radio-Canada